Donc, bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Rapidement, moi je viens de Montréal, mais je suis déjà venue quelquefois au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule aussi, pour faire des conférences dans les écoles secondaires l'année dernière, avant la pandémie. Sinon, rapidement, j'ai une maîtrise en gestion de l'environnement et puis je m'implique dans plusieurs projets environnementaux, sociaux, à Montréal et au Québec. Donc, voilà pour ce qui est pour moi. Super, ça! On est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, un petit mot pour dire que je m'étais beaucoup inspirée d'Alex pour faire mon projet de maîtrise, parce que c'était super intéressant ce qu'elle faisait. On a encore des gens qui arrivent, fait qu'on va laisser un petit moment avant de commencer le contenu. Mais on est déjà quand même pas mal, c'est le fun, 29 participants. Super! En tout cas, bienvenue à tout le monde, puis on est vraiment content de vous avoir avec nous. Lucille? Oui? Comment fonctionne ce soir? Est-ce qu'on pose des questions à la fin ou on pose des questions sur le chat? On va toutes vous expliquer ça, mais le mieux, c'est de poser des questions sur le chat. Puis à la fin, on pourra y répondre, mais ça va être une conférence interactive. Fait que vous allez avoir l'occasion de vous exprimer, puis que vous le voulez ou non. On va faire des petits groupes de discussions, fait que vous pourriez jaser entre vous autres, puis on veut que ça soit vraiment agréable pour tout le monde. Bonjour, Lucille. Bonjour, Normand. Tu demandais tout à l'heure si tu avais des demandes, des demandes de l'extérieur. Bien, moi, je suis dans vos voisins, la région chaleur. Ah, bien, c'est super, ça. C'est quand même le bon côté de la pandémie, qu'on peut avoir des gens de l'extérieur, puis d'un peu partout, puis avoir des conférenciers de Montréal sans que ce soit trop compliqué. Bon. Bien, je vais commencer doucement avec le petit fonctionnement pour aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Des gens qui arrivent. C'est pas très long. Voilà. Alex, peux-tu admettre les personnes qui arrivent? Parce que vu que je suis en partage d'écran, ça ne fonctionne pas super bien. Super. Donc, oups. Bienvenue à tout le monde. On est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette première conférence d'ouverture de l'éco-festival de la péninsule acadienne. Donc, le thème de la conférence s'intitule « Vivre autrement », qui est aussi le thème de l'éco-festival de cette année. Donc, on est axé principalement sur les questions énergétiques, mais on va voir que l'énergie, tout est interrelié, puis c'est ça qui est super intéressant de mettre de l'avant. Puis, le fonctionnement pour aujourd'hui, on a quelques petites règles qui sont affichées à l'écran qu'on aimerait que vous respectiez le plus possible pour qu'on puisse avoir un beau moment tous ensemble, parce que c'est une conférence qui se veut assez interactive. Donc, on vous demande premièrement d'éteindre votre micro, donc de vous mettre sur mute la plupart du temps. Puis, quand vous serez en groupe séparé, donc les breakout rooms, là, vous pourriez allumer votre micro, puis converser avec les gens. Mais là, j'essaie. Ah, voilà. Donc, ici, les petites règles de l'intelligence collective, c'est Alix qui nous a partagé ça, puis je trouvais ça super intéressant. Bien, premièrement, d'écouter avec attention, de parler avec intention, d'être bienveillant, se faire confiance, puis respecter le cadre. Donc, c'est les petites indications pour aujourd'hui, puis sinon, tout ce qu'on vous dit, c'est d'avoir du plaisir, puis de profiter de cette première conférence, tu sais. Tu peux les admettre, là, si vous voyez des gens pour, Alix, tu peux les admettre, tout le monde, puis, OK, je vais arrêter le partage. Super. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alix pour qu'elle nous parle un peu d'une mise en contexte sur l'énergie, puis comment, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie dans nos quotidiens, l'énergie dans nos vies, puis de parler un peu de la dépendance qu'on a à toutes les sources d'énergie, puis pourquoi on est habitué de faire ça avec ça. Donc, je vais laisser la parole à Alix, puis moi, mon rôle tout au long de la conférence, ça va être de faire le pont avec la péninsule acadienne, puis de faire la petite animation. Donc, on va avoir des sondages pour vous que vous pourrez répondre directement dans Zoom, puis des breakout rooms, puis si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, puis on pourra y répondre à la fin, ou quand ça sera le moment. Donc, je te laisse la parole, Alix. Est-ce que tu voulais qu'on commence avec le premier breakout room tout de suite, ou est-ce qu'on le faisait après? Ah, oui, oui. J'ai beaucoup de choses sur mon écran. Donc, on commence directement avec un petit breakout rooms, puis là, ça va vous permettre de briser la glace, puis d'apprendre un peu à vous connaître. Donc, la question qu'on vous demande avant de vous partager en plusieurs petits groupes, c'est de partager avec vous qu'est-ce que vous faites pour réduire l'énergie au quotidien, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on vous propose de discuter avec vos breakout rooms. Donc, vous pouvez y aller, puis vous allez être avisés quand vous allez être retransmis vers la salle principale. Donc, moi, puis Alix, on va pouvoir se promener dans les breakout rooms, puis vous aider un peu à gérer les discussions. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous faites pour réduire l'énergie dans votre quotidien? Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Est-tu dans une salle, Sarah? Merci. 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 Bon, tout le monde est revenu en salle principale. Avez-vous eu des belles discussions? C'est une bonne introduction. Oui? Bien, super, ça. Ça a bien fonctionné. Bon, tout le monde va revenir dans quelques secondes, puis après on va pouvoir commencer. Super, super. C'est vrai que ça a bien mis en contexte. Ça dégêne tout le monde aussi. Moi, je suis dégênée. Super. Bien, je pense que tout le monde est revenu. C'est super. Ça fait que je vais? Oui. Je te laisse la parole. Cool. Bien, merci pour la parole. J'espère que tout le monde a eu des réflexions intéressantes pour la petite séparation. Bien, donc, je vais commencer tout de suite. Comme Lucille l'a dit, je vais vous parler un petit peu de l'énergie pour commencer, puis après on va aller dans d'autres sujets qui vont découler un petit peu naturellement de cette première partie. naturellement, je suis amenée à parler rapidement. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez me faire des signes, je vous vois sur la caméra, donc n'hésitez pas. Donc, je vais commencer en parlant de la dépendance à l'énergie. Donc, dans la société actuelle, on est rendu extrêmement dépendant de l'énergie dans le sens qu'on a besoin d'énergie pour à peu près tout ce qu'on fait. On a besoin d'énergie pour se transporter, pour se nourrir, pour habiter, pour communiquer. Donc, l'énergie, qu'elle soit électrique, que ce soit du pétrole, du charbon, du feu, c'est vraiment rendu dans toutes les sphères de notre vie, de notre quotidien. Puis, à priori, on peut se demander, bien, est-ce que c'est vraiment un problème? Et puis, on arrive rapidement à la conclusion que oui. Donc, pourquoi c'est un problème? Je vais parler aujourd'hui de deux aspects. Donc, à la fois la quantité d'énergie qu'on utilise et le type d'énergie qu'on utilise. Donc, dans la société actuelle, on utilise beaucoup et pratiquement majoritairement l'énergie qui s'appelle l'énergie ou le combustible fossile. Donc, ça, ça veut dire le pétrole, le charbon, le gaz ou le gaz naturel, qui représentent la majorité de l'énergie qu'on utilise. Pourquoi est-ce que ce type d'énergie-là est problématique? Parce que c'est des sources d'énergie qui, quand on les brûle, quand on les utilise, vont produire des gaz à effet de serre qui font les changements climatiques. Donc, je ne pense pas qu'ici, j'ai besoin de présenter tous les enjeux liés au changement climatique, mais l'augmentation de la température, les vagues de chaleur, les inondations, les problèmes agricoles, des migrations, des famines, etc. Il y a beaucoup de conséquences qui viennent toutes à la base, donc, du fait qu'on utilise beaucoup d'énergie et combustible fossile. Jusque-là, c'est bon, je ne vois pas de signes dans vos écrans, donc je continue. Donc, ça, c'est pour le type d'énergie. L'autre point que je mentionnais, c'est qu'on a un problème parce qu'on utilise trop d'énergie. Et pourquoi est-ce qu'on utilise trop d'énergie? En fait, parce que peu importe le type d'énergie qu'on utilise, ça a un impact. Donc là, j'ai mentionné l'impact environnemental des énergies, des combustibles fossiles, donc les changements climatiques. Mais il peut aussi avoir, par exemple, des impacts sociaux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu, par exemple, parler du fait que, quand on construit un barrage hydroélectrique, bien, ça veut dire qu'il faut souvent déplacer des populations qui habitent là où le lac va être créé quand on met un barrage. Par exemple, en Chine, quand ils ont construit le barrage qu'on appelait le barrage des Trois-Vorges, qui est un des barrages hydroélectriques les plus gros du monde, on a dû déplacer à peu près un million de personnes. Donc ça, c'est un impact social. Et donc, il y a des impacts sociaux et des impacts environnementaux, que ce soit des énergies renouvelables, que ce soit des énergies non renouvelables, on a des impacts. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, moins on utilise d'énergie, moins on a besoin d'éoliennes, moins on a besoin de panneaux solaires, moins on a besoin d'une mine de charbon, moins on a besoin de pétrole, plus on réduit les impacts. Donc, c'est positif. Donc, la quantité d'énergie et le type d'énergie sont problématiques. L'autre problème qu'on voit en ce moment, c'est que la plupart, par exemple, les politiciens ou la plupart des organismes environnementaux vont parler qu'il faut changer du pétrole à l'électricité ou du charbon à l'électricité. Donc, ils vont vouloir qu'on change le type d'énergie. Et ça, c'est très bien parce que les éoliennes, les panneaux solaires, l'électricité, c'est sûr que ça a un impact moins grand que les combustibles fossiles, mais ce n'est pas suffisant parce que, comme je dis, tout a un impact. Et l'autre problème, c'est que la plupart des politiciens, la plupart des organismes environnementaux vont moins parler de la quantité d'énergie. Ils vont plus parler du type d'énergie ou de la qualité d'énergie. Et pourquoi c'est important de parler de la quantité, comme je l'ai dit, parce que peu importe le type d'énergie qu'on utilise, ça va avoir un impact. Mais souvent aussi, le discours va être axé, par exemple, sur des petits, tout petits, tout petits trucs. Par exemple, on va utiliser moins d'énergie parce qu'on va mieux isoler les maisons. Donc ça, c'est très bien, mais ça reste très, très limité. Et en fait, ce qui manque dans ce grand discours-là, quand on parle d'énergie en général, c'est qu'on ne va jamais ou très rarement remettre ou proposer de changer le mode de vie. Donc toutes les propositions qu'on fait, c'est pour vivre encore et toujours de la même façon. On ne remet pas en question le fait d'avoir une voiture. On nous dit utiliser une voiture électrique plutôt qu'une voiture à essence. On ne remet pas en question le fait d'avoir des énormes maisons unifamiliales pour tout le monde. On nous dit isoler les maisons. Et donc, si on ne remet pas en question ce mode de vie de la part des organismes environnementaux, de la part des politiciens, c'est seulement pour plusieurs raisons. Mais deux d'entre elles, c'est que, un, c'est plus facile. Parce que si on ne dit pas aux gens qu'il faut qu'ils aient moins de voiture, qu'il faut peut-être qu'ils revoient la façon, le rêve où tout le monde a sa propre maison individuelle, que tout le monde peut se déplacer n'importe où, n'importe quand, bien, c'est facile pour les électeurs. On ne leur dit pas qu'il faut qu'ils transforment leur mode de vie, qu'il y a des défis qu'il faut peut-être s'approvisionner autrement, revoir notre façon de faire. Et puis, ça permet encore de continuer à vendre des choses, à faire de l'argent. Alors que si on dit aux gens, par exemple, comme on va y venir plus tard, ne pas acheter de voiture ou ne pas utiliser de voiture ou partager les voitures, bien là, on ne peut pas vendre des choses. Donc, pour l'humain, disons, normal du 21e siècle occidental, bien, ce n'est pas très intéressant de ne pas vendre quelque chose. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est justement de l'alternative. Comment est-ce qu'on fait pour changer notre relation à l'énergie? Comment on fait pour réduire la quantité d'énergie qu'on utilise? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser d'autres formes d'énergie en changeant notre mode de vie, en pensant notre façon de fonctionner en société de manière différente? Et donc, comme l'a dit tantôt Lucille dans le titre de la présentation, comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement pour réduire notre dépendance à l'énergie et réduire l'impact social et environnemental que cette dépendance-là à l'énergie a, surtout de nous, de la part des populations occidentales qui consomment énormément, énormément d'énergie. Donc, voilà pour cette première introduction. Je laisse la parole à Lucille pour... Merci, Alex. Moi, je veux faire un peu le pont avec qu'est-ce qu'on voit dans la péninsule acadienne en termes de dépendance. On peut voir que, par exemple, la crise du verglas en 2017, c'est quelque chose qui... C'est un événement qui a mis en lumière la dépendance qu'on a à l'énergie et que tout le monde a un peu compris dans les quotidiens à quel point on dépendait du système d'énergie Nouveau-Brunswick, particulièrement au Nouveau-Brunswick. Puis, comment c'était important d'avoir des solutions alternatives ou qu'on était assez vulnérables face à la situation s'il arrivait un bris de courant, par exemple, ou que si la planète n'est plus capable de supporter autant d'effets néfastes. Donc, par exemple, les éoliennes de la Mecque, on a vu que c'est pas parce qu'on a des éoliennes à la Mecque qu'on va être autosuffisant en énergie dans la péninsule acadienne parce que le réseau est alimenté au travers de toute énergie Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant de prendre en compte. Puis, c'est là qu'on réalise que c'est vraiment important de juste réduire l'énergie à la source. Puis, c'est ce qu'Alex nous fait le message aujourd'hui. Puis, on veut mettre de l'avant pendant tout l'éco-festival. Puis, de cette importance-là de juste revoir nos modes de vie puis de penser autrement. On a un petit sondage pour vous autres avant de poursuivre avec le prochain thème. Donc, vous pourrez y répondre directement pour voir si vous connaissez un peu le portrait du Nouveau-Brunswick. Donc, je vous ouvre le vote. On va voir si vous avez la bonne réponse. C'est intéressant. Moi, je vois les résultats en temps réel. Bon, je pense qu'il y a encore des résultats qui rentrent. Il y en a qui pensent fort. Bon, je pense qu'on peut l'arrêter là. Puis, on va montrer les résultats. Voilà. Donc, 70 % pensent que c'est la production d'électricité. Puis, 30 % pensent que c'est l'agriculture au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais vous partager la réponse tout de suite. Donc, pour ceux qui avaient répondu, la production d'électricité, eh bien, c'est très vrai. Au Nouveau-Brunswick, c'est ce qui émet le plus de gaz à effet de serre. Puis, ce n'est pas l'agriculture. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au Canada, ce n'est pas la même situation. Au contraire, c'est l'agriculture qui produit plus d'émissions de gaz à effet de serre que la production d'électricité. Donc, c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant aujourd'hui. Puis, donc, j'arrête le partage. Puis, donc, on va continuer avec le prochain thème qui est comment se déplacer autrement. C'est quelque chose qu'on va parler aussi à l'éco-festival tout au long de la semaine. Donc, le jeudi, la table ronde avec les intervenants, c'est sûr, se déplacer autrement. Puis, on trouve que c'est une façon quand même assez facile de mettre en place des façons de faire dans nos vies pour réduire l'énergie. Donc, Alex, je te laisse la parole. Merci. Puis, je voulais juste te rappeler que si jamais ça ne vous gêne pas, je vous invite à ouvrir votre caméra. Moi, j'avoue que je trouve ça plus agréable de parler à des visages. Puis comme ça, si jamais vous avez des points d'interrogation dans les yeux, je vais pouvoir essayer peut-être d'expliquer un peu davantage. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de se déplacer autrement? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que pour ceux et celles qui ont une voiture, comme vous le savez, ça prend beaucoup d'énergie, que ce soit du pétrole ou que ce soit de l'électricité. Se déplacer en Amérique du Nord en ce moment, ça veut souvent dire prendre une voiture individuelle qui, donc, prend beaucoup d'énergie. Et cette voiture-là, c'est un impact environnemental parce qu'on l'a dit, le pétrole, ça pollue, l'électricité au Nouveau-Brunswick, ça pollue. Donc, un impact environnemental, mais c'est aussi un impact environnemental à cause de toutes les routes qui existent sur le territoire. Peut-être au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Canada, l'impact est moins grand, mais je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui a déjà allé en Europe, par exemple, où on voit que presque tout le territoire est recouvert de routes pour que les gens puissent se déplacer. Et donc, il reste très peu de forêts, il reste très peu d'espace naturel pour l'eau, pour les espèces animales, végétales. Ça a un impact aussi d'avoir des routes partout pour être capable de se déplacer rapidement partout. Il y a aussi des impacts, évidemment, sociaux de cette manie de se déplacer vite, les accidents en premier. On a aussi une relation au temps, à l'utilisation du territoire qui est biaisée par le fait qu'on peut utiliser de la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent être amené à se questionner comment est-ce qu'on peut se déplacer autrement. Donc, si on prend la question de manière individuelle, pour commencer, une des choses qu'on peut faire pour se déplacer autrement, tout d'abord, le plus simple, c'est réduire son déplacement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à tel endroit? Est-ce que, par exemple, pour faire les courses, on peut s'arranger pour y aller une fois par semaine, au lieu d'aller à tous les jours, se demander, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, aussi, de se déplacer en voiture? Donc, on parle de réduire le déplacement, mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est de réduire le déplacement en voiture. Donc, bon, si on peut avoir des alternatives, peut-être le vélo, la marche, même le covoiturage, ça permet donc de réduire une partie du déplacement. Puis, je pense que ces alternatives-là concrètes, je pense que c'est tout de ça qu'on va parler jeudi. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à être présent jeudi. Donc, il y a toute la partie de réduire. Il y a un autre pan important de cette réflexion-là, qui est toute la question de la relation qu'on a avec la voiture. Donc, pour beaucoup de personnes, la voiture, ça peut être un objet de fierté. Donc, moi, j'ai une belle voiture, j'ai une grosse voiture, j'ai une voiture qui vaut cher, qui a un gros moteur, qui fait du bruit, qui a une belle couleur, qui a une décapotable. Donc, ça peut devenir, dans un certain sens, étant donné qu'on connaît les impacts négatifs de la voiture, ça peut devenir un petit peu malsain d'encourager ou d'entretenir cette relation-là à la voiture. Donc, il y a l'aspect fierté, mais il y a aussi l'aspect de, dans certaines régions, dans certaines villes, le fait que la voiture devient nécessaire, devient normale. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un phénomène qui est très différent d'une région à l'autre, évidemment, surtout, par exemple, de la ville à la campagne ou de la ville au périurbain, où le besoin, la nécessité de la voiture va vraiment varier. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est quand on va dans une région, par exemple, où la voiture est normale, c'est que ça devient très difficile de penser en dehors de cette normalité. En quel sens? Ce que je veux dire, c'est que toute personne, par exemple, qui va arriver sur ce territoire-là, bien, va être obligée d'avoir une voiture pour pouvoir avoir des amis, pour pouvoir aller à l'épicerie, pour pouvoir se trouver un travail. Et ça devient donc vraiment compliqué parce que c'est tellement rendu habituel. Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Et donc, quelques-unes des solutions vers lesquelles on peut aller pour changer toute cette relation à la voiture, pour changer la façon dont on se déplace, et un très gros pan de la politique, disons, c'est ce qu'on appelle l'organisation du territoire. L'organisation du territoire, ce que ça veut dire, c'est où sont placées les différentes occupations sur le territoire. Par exemple, où sont les commerces? Où sont les écoles? Où sont les lieux de santé? Où sont les maisons? Quel type de maison? Est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que c'est des duplexes? Est-ce que c'est des maisons familiales? Est-ce que les maisons ont des grands jardins? Toutes ces questions-là, évidemment, vont avoir un impact sur le besoin en déplacement. Parce que si tu habites, par exemple, en ville, qui est l'exemple typique de la densité de population, bien, tu peux plus facilement peut-être répondre à tes besoins, aller à l'épicerie, aller à l'école, aller chez le médecin, en vélo ou à pied ou en covoiturage. Alors que si tu habites un endroit qui est peut-être moins dense, avec moins de bâtiments, bien là, tu es plus obligé d'aller vers la voiture. Et donc, si on travaille ou si on se questionne ou si on essaie de transformer l'organisation du territoire, bien, c'est là qu'il devient plus facile à mettre en place des solutions très, très concrètes. Donc, il y a à la fois l'aspect de la relation qu'on entretient avec la voiture. Est-ce qu'on a envie d'avoir une voiture? Et après, il y a le point, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir une voiture? Et à ce niveau-là, c'est là qu'il y a peut-être des enjeux plus politiques, plus institutionnels qui peuvent être développés. Donc, voilà pour la petite partie sur le déplacement. Merci, Alex. Bien, comme Alex le dit, souvent la densité du territoire, c'est super important quand on pense aux solutions pour se déplacer autrement. Puis, on sait que dans la péninsule acadienne, ce n'est pas le cas. C'est quand même assez, on est un peu éparpillé partout sur le territoire. Puis, il n'y a pas une grande densité de la population. Puis, les solutions à ça restent quand même assez complexes. Ça reste aux municipalités puis à la façon qu'on veut organiser notre territoire. Mais sinon, par rapport aux autres solutions qu'on peut mettre en place, comme par exemple pour se déplacer autrement, on va parler d'initiatives de transport en commun, comme Alex le disait jeudi prochain avec le panel sur se déplacer autrement. On va aussi parler de la vélo-route puis comment le rôle du vélo peut avoir vraiment un impact puis changer notre façon de se déplacer dans la péninsule acadienne. Puis, on va aussi parler d'initiatives d'autopartage avec des voitures électriques dans les municipalités. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont en train de se passer dans la péninsule acadienne puis qu'on trouve super intéressantes de mettre en valeur puis c'est ce qu'on va faire jeudi. Puis, avant de continuer, on vous retourne en groupe de discussion. Puis là, on aimerait de jaser justement de cette densité-là de population. On vous demande la question où vous vivez, est-ce que vous considérez que c'est dense comme population ou ça ne l'est pas? Puis, pourquoi est-ce que c'est dense et pourquoi ça ne l'est pas? Puis, est-ce que vous aimez ça, avoir un endroit où c'est plus densifié? Est-ce que ça pourrait être utile d'être plus dense? Donc, c'est toutes des questions qu'on trouve intéressantes de poser parce qu'on est vraiment habitué dans la péninsule acadienne à avoir des grands espaces puis avoir à se déplacer quand même à des grandes distances. Donc, je vous retourne dans des salles de discussion puis je vais vous mettre la question sur le champ. Voilà. Vous pouvez rejoindre vos groupes de discussion. Merci. 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 Bonjour à tout le monde qui sont revenus dans la salle principale. Pour ceux qui ne s'étaient pas joints au groupe, est-ce que c'est par choix ou vous avez eu des problèmes à vous connecter? Oui, c'est ça, c'est sûr. Ah, tout le monde revient. super il y en a qui veulent continuer de parler oui c'est ça il ne peut pas s'empêcher c'est bon signe les discussions sont intéressantes bon signe bon là tout le monde est revenu je pense qu'on a un peu l'avance on aura plus de temps pour discuter à la fin oui c'est ça parfait c'est quoi le paramètre de temps pour cette rencontre ici combien de temps vous aviez prévu ça dure une heure on va terminer dans une vingtaine de minutes ok c'est beau vous pouvez on va continuer avec l'autre volet qui est la consommation comment consommer autrement je te laisse parler Alex donc ce deuxième volet là après le déplacement qui est très lié évidemment à l'énergie c'est la consommation évidemment parce que tout ce qu'on consomme à peu près a été produit ou extrait avec de l'énergie évidemment donc il y a deux options encore comme avec l'énergie soit on réduit notre consommation soit on consomme différemment évidemment évidemment les deux options sont intéressantes mais là aujourd'hui je vais plus me concentrer sur la partie réduction de la consommation comme je l'ai dit tantôt avec la consommation c'est comme avec l'énergie en fait peu importe ce que tu consommes ça a un impact donc c'est sûr qu'il y a des choses qui polluent plus ou qui ont un plus gros impact social mais dans l'idéal c'est de réduire complètement sa consommation de manière qu'on dit des fois absolue donc il n'y a pas évidemment on ne veut pas consommer absolument rien mais de se poser des questions et c'est le premier point que je voulais aborder donc le premier point c'est de se questionner est-ce que ce qu'on consomme c'est absolument nécessaire à notre bonheur à répondre à nos besoins ou est-ce que c'est quelque chose qu'on achète pour un plaisir extrêmement temporaire ou peut-être même juste pour je ne sais pas moi avoir l'air cool être plus beau plus belle que le voisin ou la voisine impressionner son boss ou des raisons peut-être qui pourraient être discutables et pourquoi est-ce que on veut c'est intéressant de réduire notre consommation ça a plusieurs intérêts évidemment il y a l'intérêt écologique donc si on consomme moins on consomme moins d'énergie on consomme moins de ressources naturelles il y a évidemment l'impact économique mais il peut aussi avoir un impact positif au niveau des relations interpersonnelles et pourquoi parce que quand on réduit notre consommation de produits neufs il y a différentes alternatives qui apparaissent comme le partage comme le truc comme la location qui sont toutes des alternatives à l'achat et qui font en sorte qu'on peut s'entraider dans la communauté donc on peut être amené à créer du lien à peut-être voir plus souvent ses amis à voir plus souvent sa famille pour des raisons très pratiques bon évidemment en ce moment je ne sais pas c'est quoi la situation pour Brunswick mais au Québec on ne peut pas se voir mais vous comprenez l'idée donc ce qui est aussi important de réaliser quand on parle de réduction de la consommation il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le terme de simplicité volontaire c'est qu'on ne peut pas tout le monde dans la société réduire sa consommation sans qu'il y ait autre chose qui diminue et ça c'est la production parce que si on consomme moins et qu'on continue de produire autant qu'avant bien vous comprendrez qu'il y aura un déséquilibre il y aura forcément un gaspillage donc ça veut dire produire moins et produire moins évidemment ça amène à travailler moins et vous verrez que la boucle est bouclée que quand on travaille moins bien normalement on a moins d'argent mais comme on consomme moins on a moins besoin d'argent pour acheter des choses parce qu'on n'en a plus besoin parce qu'on réalise peut-être et ça c'est selon vos réalités que peut-être il y a des choses qu'on achète dont on n'a pas forcément besoin et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser à cette réduction de la consommation on réalise qu'on met le pied dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus gros que juste de par exemple aller à la friperie ou se questionner sur ses habitudes c'est que vraiment si ça commence à un niveau individuel ça peut facilement prendre une ampleur plus large et ça peut avoir un impact beaucoup plus positif si c'est amené à une échelle plus grande donc on passe de l'individuel au structurel ou de l'individuel au sociétal et donc je vous invite à poursuivre cette réflexion-là et je pense un petit peu l'objectif aujourd'hui évidemment tout ce qu'on mentionne aujourd'hui ce n'est pas des solutions qui doivent être mises en place dans l'immédiat ou même qui pourraient être mises en place dans l'immédiat mais c'est de se permettre de penser des fois plus loin que ce qu'on est habitué de réfléchir c'est-à-dire par exemple se permettre de se questionner sur le travail qu'on fait est-ce qu'on serait capable de travailler moins est-ce qu'on serait capable de consommer moins est-ce qu'en tant que société on est capable de le produire moins pour réduire notre impact environnemental réduire notre impact social peut-être améliorer nos relations interpersonnelles tout ça à partir d'une première idée qui est la réduction de la consommation qui est une idée qui est quand même assez commune mais qui amène à des conclusions qui sont peut-être un petit peu plus différentes que ce qu'on entend en général dans l'espace public donc Rapidement moi je veux vous mettre en lumière quelque chose qui est quand même assez simple à faire dans la péninsule acadienne puis qu'on ne pense pas souvent c'est d'aller dans les friperies qui existent déjà puis moi je ne savais pas avant l'année dernière que Ami Soleil Secours Amitié au rayon d'espoir à Tracadie c'est toutes des friperies qui alimentent les banques alimentaires dans la péninsule acadienne donc c'est la source principale de financement des banques alimentaires de la péninsule acadienne puis ça je pense qu'il y a peu de gens qui le savent mais je pense que les gens qui assistent aujourd'hui sont pas mal tous assez conscientisés mais j'espère que j'ai pu apprendre peut-être quelque chose aux personnes qui nous écoutent puis je trouve que c'est super important de voir ça d'un autre oeil puis de profiter de ces services-là puis d'encourager aussi les services qui sont en place donc on vous invite à répondre à un petit sondage pour faire le lien avec ce qu'Alex vient de nous parler donc sur consommer autrement puis je pense que ça va être pas mal intéressant première question si vous travaillez moins puis vous aviez plus de temps qu'est-ce que vous feriez de plus est-ce que c'est quelque chose qui vous parle dans vos quotidiens est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à mettre en place dans vos modes de vie donc est-ce que vous prendriez plus de temps avec votre famille comment ça affecterait votre mode de vie donc on vous invite à répondre puis on pourra partager les résultats de voir qu'est-ce que les choses les plus populaires 60% ont voté on manque encore un petit peu ça s'en vient des réponses intéressantes donc je vais mettre fin au vote dans quelques secondes très intéressant ouais bon 96% ça va être ok je vais vous partager les résultats donc la plupart des gens prendraient du temps pour faire des trucs toi-même donc plus de cuisine de construction de couture puis ça c'est intéressant parce que comme Alix le disait c'est une des solutions pour consommer autrement de faire nos choses à la maison puis de réparer de exactement puis bon il y en a pas beaucoup qui sauraient pu quoi faire avec leur compte c'est bien puis on a une autre question en lien avec ça vous pouvez y aller donc pour vous qu'est-ce qui serait facile de consommer moins qu'est-ce qui serait le choix le plus facile à faire pour réduire votre consommation dans votre quotidien donc que ce soit de nourriture importée de nourriture qui est transformée de l'essence pour se déplacer des vêtements des meubles déco pour la maison des produits neufs en général pas grand-chose parce que vous consommez déjà peu parce que vous êtes toutes déjà des gens qui sont conscientisés ou pas grand-chose parce que vous aimez avoir des belles affaires puis ça vous passe un peu par-dessus la tête donc je vous invite à répondre ça fait toute partie de la solution donc la moitié ont voté les choix sont difficiles il y en a beaucoup oui il y a beaucoup de choix mais je pense qu'on a quand même un bon groupe bon dans quelques secondes je ferme le vote on a 93% de gens qui ont déjà voté et voilà je vous partage les résultats donc pas grand-chose je consomme déjà peu c'est la question qui est la plus populaire ça veut dire que vous faites déjà des grands efforts dans vos vies ça fait que c'est super puis la deuxième qui est la plus répandue peu de nourriture transformée ou de junk food donc ça veut dire que vous cuisinez quand même assez en général c'est quand même assez intéressant intéressant puis on va pouvoir continuer avec la prochaine partie donc sur comment s'organiser autrement parce que pour mettre en place les initiatives qu'on parle puis comment vivre autrement mais il faut quand même qu'il y ait des efforts qui soient faits à différents paliers gouvernementales puis là on veut mettre un peu l'accent sur le municipal puis avec les élections municipales qui s'en viennent en mai prochain on trouve ça quand même intéressant de mettre ça en lumière donc je te laisse la parole Alex donc je vais faire la section municipale et la section faire autrement en même temps donc s'organiser autrement c'est sûr que bon il y a l'option quand on dit qu'on veut s'impliquer en politique on dit qu'on veut se faire entendre de différentes façons évidemment on s'impliquer au niveau provincial fédéral peut-être s'impliquer dans des organismes communautaires mais le palier dont je voulais juste mentionner rapidement aujourd'hui c'est le niveau municipal pourquoi ? parce que le niveau municipal c'est quand même un niveau où on peut avoir un impact assez grand donc en s'impliquant à un endroit bon il y a toute la municipalité qui est impactée qui peut des fois être plus qui peut avoir plus de pouvoir aussi des fois qu'un organisme environnemental mais en même temps c'est quand même un palier où on a encore beaucoup de place en tant que citoyen ou en tant qu'élu par exemple et donc ça reste extrêmement intéressant et puis ce qui est aussi très fort municipalisme c'est un phénomène qu'on a vu aux dernières élections municipales en France qu'on a vu aux élections municipales précédentes en Espagne c'est ce qu'on appelle en fait ça n'a pas de nom officiel mais ce qu'ils ont appelé en Espagne la coalition des villes vertes donc il y avait plusieurs villes qui sont faites où le nouveau maire ou la nouvelle mairesse s'était engagée à prendre des engagements environnementaux la même chose en France et puis au Québec pour les prochaines élections municipales il y a aussi ce genre de réseau de villes et ça devient extrêmement intéressant l'idée d'un réseau de villes parce que comme j'ai déjà dit au niveau municipal c'est plus facile de s'impliquer c'est plus facile aussi des fois de se faire élire mais en créant un réseau on arrive à avoir quand même beaucoup de pouvoir même si des fois on ne le soupçonne pas parce que bon je ne connais pas très bien la politique néoproducoise vous m'excuserez mais au Québec les gens sont très peu politisés au niveau municipal les gens connaissent des fois même pas leurs élus municipaux ce n'est pas forcément quelque chose qui fait envie mais quand on y pense en fait c'est un niveau où on peut avoir beaucoup de pouvoir et où on peut en tant qu'individu même si on n'est pas connu même si on n'est pas riche on peut quand même avoir un impact positif sur notre vie sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes à la fois au niveau environnemental au niveau social donc si on veut faire changer les choses ça peut passer par des gestes individuels qu'on met dans notre quotidien ça peut passer par du bénévolat ou de l'engagement avec des organismes comme imaginez la péninsule acadienne notamment et ça peut être par d'implication dans des moments politiques comme le municipal comme le provincial et puis avec des gens motivés des gens inspirés des gens comme vous dans ces espaces-là mais c'est comme ça qu'on peut faire avancer les réflexions c'est comme ça qu'on peut faire avancer des choses comme l'organisation territoriale la densité des choses comme la consommation ou le déplacement dont on a discuté aujourd'hui et puis bon si je reviens à la deuxième partie de cette petite interlude sur le faire autrement excusez moi je suis distraite par le chat dans le fond quand on on parlait tantôt d'énergie de dépendance à l'énergie on a parlé de consommation donc la consommation tantôt on a parlé de comment réduire notre consommation cette partie-là c'est plus sur comment changer peut-être la façon dont on produit donc dans la société actuelle on est habitué d'avoir des grosses chaînes de production des grosses usines des grosses industries si vous regardez autour de vous j'imagine qu'il n'y a pas tant de choses que peut-être si vous êtes chanceux il n'y a pas tant de choses autour de vous en ce moment que vous avez fait de vos mains qui contiennent peut-être beaucoup de produits locaux qui contiennent des produits simples et c'est ça que toute une branche de citoyens et de penseurs ont nommé les low tech donc low pour basse tech pour technologie donc les basse technologie en français et tout ça c'est tous des outils ou des objets qui sont qui sont intéressants parce que ils ont besoin de peu d'énergie pour être fabriqués c'est pas des longues chaînes d'approvisionnement où on a des mythos qui viennent d'Australie qui sont envoyés en Chine pour être assemblés au Vietnam avant d'être renvoyés aux États-Unis pour être acheminés en Europe c'est vraiment des trucs qui sont produits le plus localement possible avec des chaînes d'approvisionnement courtes donc par exemple une terre à bois sur la péninsule qui fabrique je sais pas moi des paniers des ustensiles des charpentes de maison des trottinettes pour les enfants donc toutes sortes de choses qui permettent de répondre à nos besoins mais avec des produits le plus locaux possible les plus petites chaînes d'approvisionnement possibles des produits qu'on comprend pas comme un téléphone cellulaire on a de la misère à comprendre comment ça fonctionne mais qui permettent quand même de répondre à nos besoins donc tout ce mouvement-là des low-tech nous invite à nous questionner sur comment est-ce qu'on répond à nos besoins puis c'est quoi les objets dans le fond qui remplissent notre quotidien puis c'est quoi leur impact social c'est quoi leur impact environnemental puis comment est-ce que à travers même ces objets-là on peut changer les choses faire les choses autrement et réduire notre dépendance à l'énergie et à l'extraction de ressources naturelles donc voilà pour cette section bien merci Alice je pense que c'était super intéressant de penser comme tu dis ailleurs que dans la boîte qu'on connaît habituellement puis de penser à faire des choses par nous-mêmes comme par exemple avoir des chambres froides je pense qu'il y en a plusieurs dans la péninsule qui sont revenus à ces façons de faire là de faire leur propre jardin puis de revenir un peu à l'ancienne mais en bout de ligne on réalise comment peut-être que nos grands-parents en tout cas des générations de mes grands-parents à moi ils savaient comment faire pour pas dépendre de l'énergie comment on le fait aujourd'hui mais pour revenir aux solutions sur comment appliquer comment appliquer ces solutions-là dans la péninsule acadienne dans notre territoire on pense aux élections municipales qui s'en viennent le 10 mai prochain puis imaginons la péninsule acadienne autrement on va faire une initiative pour insérer la question environnementale dans cette campagne-là donc je ne vous en dirai pas plus mais pour vous donner un aperçu je vais vous répartir encore en petits groupes de discussion pour que vous parliez de qu'est-ce qu'est les projets que vous proposeriez à votre communauté pour réduire l'énergie puis réduire notre dépendance à la voiture plus précisément dans le contexte des élections municipales qui s'en viennent donc c'est ça qu'on aimerait que vous jasiez entre vous puis là je vais essayer de je pense que vous étiez dans les mêmes groupes qu'au début fait que je vais changer les groupes de discussion donc comment réduire la dépendance à la voiture voilà donc bonne discussion c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... Charlotte, qui vient d'arriver, on est en groupe de discussion, puis la question, c'est qu'est-ce que tu proposerais à ta communauté dans le cadre des élections municipales qui s'en viennent pour réduire notre dépendance à la voiture? Donc, je te déplace. ... 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 Bon, rebonjour tout le monde. Apparemment qu'il y avait des belles discussions. Si vous ne voulez pas perdre vos idées comme ça, vous pouvez les écrire dans le chat, puis on pourra les récupérer pour la campagne municipale qui s'en vienne. On va attendre que tout le monde revient. On va terminer avec une petite conclusion, puis ensuite, s'il y a des gens qui veulent rester pour discuter, poser des questions, vous êtes les bienvenus, puis sinon, vous pouvez quitter si vous voulez faire autre chose de votre soirée. Bon, rebonjour à tout le monde. Apparemment qu'il y a eu des belles discussions. Vous pouvez les écrire dans le chat si ça vous intéresse, puis on pourra garder vos idées pour la campagne qui s'en vient. Alex, est-ce que tu es là? Ah oui, super. Bon, bien, je vais te laisser conclure, puis ensuite, s'il y a des gens qui veulent rester pour jaser, discuter, pour des questions, vous êtes les bienvenus, puis sinon, on vous remercie vraiment d'avoir été présents à cette première conférence d'ouverture, puis j'espère que vous allez être là pour le reste du festival toute la semaine. Merci pour ce dernier petit groupe. C'était vraiment chouette de vous entendre. Je vous réinvite, comme Lucille l'a dit, à mettre dans le chat vos idées. Je suis très intéressée. Donc, pour conclure, dans le fond, on a parlé, je pense, de beaucoup de sujets aujourd'hui. On a parlé de consommation, on a parlé de déplacement, on a parlé d'organisation politique, de municipalisme, de low-tech. Puis, dans le fond, si on y pense, comme l'appréhension a été introduite, tout ce qui relie, dans le fond, ces différents sujets, qui est quand même assez central quand on s'intéresse à la question environnementale ou à la question sociale, c'est toute cette place-là que joue l'énergie, à quel point on utilise beaucoup d'énergie, à quel point on utilise l'énergie qui a des impacts sociaux, qui a des impacts environnementaux. Donc, s'il y avait deux choses que je voudrais, puisqu'on a parlé beaucoup de choses, j'ai parlé vite, il y a peut-être des idées qui ont échappé, qui ont glissé entre des mots, mais s'il y avait deux choses que j'aimerais beaucoup avec lesquelles vous repartiez, donc c'est ça, c'est à quel point notre relation à l'énergie est quand même difficile à cerner, difficile à résoudre, puis aussi à quel point c'est important, dans le fond, si on veut faire changer les choses, de se poser des questions puis de ne pas hésiter à penser plus loin. Dans le fond, on arrive avec des petites idées comme la dépendance à l'énergie ou consommer autrement, puis en discutant avec des gens, en s'informant, en lisant, on peut amener nos réflexions puis nos idées tellement plus loin puis tellement plus loin que ce à quoi, dans le fond, les médias nous habituent ou à quoi même les chercheurs ou les universitaires nous habituent, puis je pense que c'est important de se donner ce droit-là, cette permission-là de penser plus loin que ce à quoi on est habitué, parce que, dans le fond, si on ne se donne pas ce droit-là puis même ce devoir-là, bien c'est là qu'on reste dans les mêmes petites idées qui ne font pas vraiment évoluer la société. puis je vous invite à amener ces discussions-là, ces réflexions-là, évidemment, dans vos cercles familiaux, vos cercles d'amis, puis éventuellement que ces discussions-là, ces réflexions-là soient amenées dans les médias en politique par vous ou par d'autres personnes pour qu'ensemble, on soit capable de faire changer la société et qu'on soit capable d'amener des nouvelles idées, des idées, c'est quoi le terme que je veux utiliser, des idées transformatrices, des idées de réformes ou même des idées de révolution pour qu'ensemble, on soit capable d'améliorer les choses au niveau environnemental, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique puis qu'on crée ensemble un monde qui soit plus agréable à vivre pour nous, pour nos petits-enfants et puis pour toutes les autres espèces avec lesquelles on partage cette belle terre. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses ce soir et puis je pense que maintenant, c'est le temps des questions, des discussions, des réflexions et pour ceux et celles qui vont devoir nous quitter, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Alix. Je pense que souvent, c'est ça qu'on a besoin et on a besoin d'avoir l'espace pour penser à l'extérieur de la boîte puis l'espace pour avoir l'inspiration puis la volonté de faire autrement puis je pense que c'est dans des situations comme celle-ci en petite conférence Zoom puis en ayant des discussions que c'est la plateforme pour aller plus loin puis avoir aussi de l'énergie pour continuer de faire ce qu'on fait parce que je pense que je vois les noms autour du Zoom puis vous êtes principalement des gens qui sont déjà actifs dans la cause environnementale donc je vous remercie pour tout le travail que vous faites déjà puis toute l'inspiration que vous allez donner à ceux autour de vous que ce soit dans votre famille ou au travail donc merci beaucoup puis merci pour toutes les belles initiatives que vous nous avez partagées pour les élections municipales c'est sûr qu'on va recycler ça dans notre initiative qui s'en vient puis je vous lance les questions vous pouvez y aller je pense comme vous voulez à moins que tout le monde se garoche en même temps mais je pense qu'on devrait être correct donc si vous avez des questions ou commentaires allez-y puis sinon un gros merci d'avoir été là puis j'espère que vous allez rester les nôtres pour la suite de l'éco-festival moi je n'ai pas une question juste un petit commentaire pour vous rappeler que c'était la première conférence demain soir il va y en avoir eu une intéressante qui est autour des initiatives d'énergie pour chauffer les maisons avec Mathieu Boucher-Côté de Tracadie qui va nous parler d'une installation de panneaux solaires sur une vidéo qui a été tournée puis il va y avoir un panel après donc puis mercredi le film je le rappelle pour ceux qui peuvent venir au cinéma ça va être super intéressant ça fait le 20-40 ça met en lumière des initiatives positives pour qu'on fasse cette transition-là donc c'est pas quelque chose qui est décourageant c'est quelque chose qui peut nous encourager puis ensuite jeudi soir c'est celle sur le vélo pas le vélo mais le transport actif avec le vélo route évidemment puis le comité qui s'occupe du transport public de la péninsule et vendredi soir on finit avec une conférence hyper importante sur l'enjeu des réacteurs des petits réacteurs nucléaires qui en passant ne sont pas vraiment petits mais ce sont des réacteurs nucléaires modulaires dans lesquels la province veut investir et a déjà investi beaucoup d'argent et veut investir puis là on va avoir un peu comme l'autre côté de la médaille c'est important on est encore à une étape où on peut prévenir ce changement-là qui pourrait être néfaste pour la province donc je vous invite vraiment à venir parce qu'on n'a pas souvent accès à ces informations-là donc là on a quelqu'un une scientifique qui va venir un peu nous parler de tout ça qui a fait des recherches assez approfondies sur le sujet donc voilà merci beaucoup Nancy pour le rappel de la programmation de la semaine puis si vous avez avez-vous des questions des commentaires moi comme commentaire Lucille tu m'entendais oui 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 allez-y tu m'entends bien comment commentaire tu vois comment je dirais ça je dirais que chaque que chaque municipalité ou bien que chaque région doit faire sa petite port disons que les municipalités tu as sentent d'aller plus tu as sentent d'aller plus du côté de leur véhicule côté électrique de toute façon au lieu que ça soit à gaz je dirais que si chaque c'est sûr qu'on ne pourra pas changer tout en même temps je pense que si chacun fait sa petite port de toute façon de toute façon juste un exemple je suis un des instigateurs de ce projet-là vous avez probablement entendu parler de toute façon du de toute façon du de la génératrice qui a été installé aussi de l'enfouissement à Red Pine parce que qu'est-ce que c'est qui se passait à Red Pine le gaz de méthane le gaz de méthane était doulé dans des torchères t'arrives là-bas puis tu vois il y a ça dans le temps mais qu'est-ce que c'est qu'elle a désert on a réussi d'avoir un contrat de 20 ans avec Pénager puis on a installé une grosse génératrice qui a coûté au-dessus d'un million puis là qu'est-ce que c'est qu'on fait c'est que ce gaz-là à l'heure actuelle on s'en prend le sang et il produit l'électricité puis on réussit à fournir 253 ans en électricité par année c'est des super belles initiatives normalement je ne veux pas vous couper mais on perd un peu votre sang mais je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites puis que c'est super important que toutes les municipalités doivent faire leur part puis je pense qu'il y a vraiment des belles initiatives qui sont déjà mises en place comme vous parlez de voitures électriques puis on va en parler justement mardi dans les initiatives jeudi dans les initiatives de déplacement fait que ça je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le panel merci merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions commentaires sinon moi c'est la première fois je participe à ça puis je trouve que c'est vraiment intéressant puis c'est le fun de voir les jeunes participer dans des affaires comme ça puis c'est toi qui mènes la charge puis tu fais une bonne job ah bien merci beaucoup Terry merci moi je veux je veux dire bravo aux organisateurs c'était très intéressant je pense au niveau des municipalités il faut les encourager à à laisser de la place pour l'agriculture durable ici puis aussi nous autres comme consommateurs il faudrait qu'on essaye de consommer autant que possible local c'est sûr que quand tu agites à internet individuellement tu sauves peut-être mais comme collectivité t'es perdant t'es perdant alors il faudrait peut-être encourager les municipalités à développer et soutenir le développement local oui c'est c'est un super bon point régional je pense que c'est quelque chose que imaginons la péninsule académique autrement veut porter puis mettre de l'avant d'aider aussi l'autonomie alimentaire de la région puis d'assurer qu'on est capable d'assurer une production de nos aliments sur le territoire de la péninsule puis de s'organiser aussi pour sensibiliser les gens pour qu'ils achètent ces produits-là donc c'est comme c'est tout un travail qui va ensemble mais qui est super important il faut tout qu'on concentre là-dedans entre producteurs entre consommateurs absolument merci beaucoup Réginal une autre personne bon ben merci à toute cette présentation pour toute la semaine à venir aussi puis j'ai hâte à demain ah ben merci Elisabeth bonsoir demain bonsoir tout le monde bonne soirée bon ben je pense que ça fait le tour Rachel tu voulais-tu parler je veux que ton micro est moi c'est que moi je suis vraiment bravo là pour la programmation puis surtout de oui les panneaux solaires oui les éoliennes tout ça comme l'énergie renouvelable souvent quand on voit le thème énergie moi c'est ça je voyais puis je souhaitais mais c'est vraiment qu'est-ce que vous avez fait de bien c'est de débuter avec notre consommation à la base puis d'aller voir à la source comment avant changer les choses avant de juste modifier la source d'énergie puis comme Alix l'a bien expliqué bravo c'est un beau début d'éco-festival sur l'énergie bien merci beaucoup Rachel puis je veux rappeler à tout le monde que Rachel fait un super de beau travail comme enseignante à Polyvalent Plumayou puis elle enseigne un cours en environnement qui est tout nouveau cet automne mais depuis l'automne dernier puis là je pense que continue ton beau travail merci mais les jeunes sont prêts moi je dis toujours les jeunes plus jeunes qu'encore que Lucie sont très prêts à tous ces changements-là fait que c'est oui c'est encourageant oui vraiment peut-être pas à nos mêmes jeunes ah Frédéric j'avais pas vu mais je sais pas j'avais pas moi j'avais l'impression que c'était le contraire que les jeunes plus jeunes avaient moins d'intérêt pour ça mais c'est peut-être juste là que je connais ben c'est que je pense qu'ils l'entendent ils le savent ils l'entendent répéter tu sais si je pense que eux ils sont prêts dans le sens que quand ça change ils vont savoir que ben c'est on est rendu là parce qu'ils l'entendent depuis la maternelle mais moi le mot environnement à l'école j'ai entendu ça très tard André maintenant ils grandissent avec ça mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire Frédéric mais je pense que ça paraît moins mais quand ils discutent puis ils sont plus au courant je pense que qu'est-ce que nous on était à leur âge moi je vois de l'espoir il faut leur donner le temps aussi je pense que quand on était à la polyvalente on pensait pas tout à l'environnement puis aux causes sociales puis on était un peu centrés sur notre petit monde puis nos petites affaires fait que j'ai l'impression que quand ils vont prendre leur envol puis ils vont vouloir s'impliquer en tout cas ils vont avoir le bon bagage d'accord d'autres personnes qui veulent ajouter à la discussion non il y en a une couple qui nous ont laissé bon ben je pense que ça fait pas mal le tour en tout cas un gros merci à Alix qui était avec nous ce soir on sait que c'est pas toujours évident de garder l'attention sur Zoom puis de façon virtuelle j'espère que ça a été quand même assez intéressant puis que vous allez revenir pour les prochaines journées de l'éco-festival puis je sais pas si c'était un petit mot de la fin Alix je l'ai déjà fait mais merci vraiment d'avoir été là c'est toujours un petit peu bizarre de parler à cinq personnes fait que c'est cool d'avoir des visages aussi merci pour les personnes avec qui j'ai eu la chance d'en discuter dans les sous-groupes c'était vraiment intéressant puis bonne suite de l'éco-festival puis peut-être qu'un jour il sera en personne puis on pourra se rencontrer en personne ben oui tu reviendras j'espère oui on espère vraiment que l'année prochaine ça va être différent bonne soirée tout le monde merci à tout le monde merci beaucoup d'avoir été là puis on se voit bye bye à demain à demain à demain au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021